Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Alléluia, 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 Amen ce moment. Seigneur Jésus, Papa, merci d'avoir pris le devant de toutes choses. Seigneur, s'il y a un mot à dire à ce peuple, s'il y a un mot à dire au bienheureux du jour, Seigneur, je ne peux rien dire. Papa, tiens le micro. Parle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le lion de la tribu de Juda. Acclamez pour celui qui règne d'éternité. En éternité, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne dans la royauté d'éternité. En éternité, en éternité, en éternité, en éternité. D'éternité, en éternité. Amen. Peuple de Dieu, c'est une grâce immense pour moi ce jour de pouvoir me tenir devant vous pour partager avec vous la joie qui m'anime. Si quelqu'un veut partager cette joie avec moi, qui crie Jésus trois fois, Jésus à son temps, Jésus. 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 Amen. Amen. Alléluia. Je salue tout le peuple de Dieu qui a répondu massivement qui a répondu présent à ce grand programme. Comme bientôt, nous répondrons à l'invitation dans le grand palais du roi des rois pour célébrer ensemble le grand festin de Nostre de l'ailleurs Jésus-Christ de Nazareth. Je salue ici présent les parents de l'époux la famille de notre bien-aimé Apôtre Paul sa famille naturelle et nous vous souhaitons les bienvenus dans la famille de Jésus-Christ. nous souhaitons aussi les bienvenus à la famille de la sévente en éternité. Alléluia. Nous vous souhaitons tous les bienvenus dans la grand famille de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est le palais du roi des rois. le palais du roi des rois. C'est le roi même qui vous accueille. C'est le roi même qui vous souhaite les bienvenus. Alléluia. Amen. et nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui sont mobilisés pour ces grandes cérémonies. qui sont les bienvenus. Peu de Dieu, ce mariage révèle beaucoup de mystères qui certifient l'authenticité de la vision du réveil que le Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiés. Et l'un des premiers mystères qui est caché dans ce mariage, c'est que le groupe où Jésus revient qui est un feu de réveil qui sonne la trompette de répentance à toute la création pour le préparer au grand festin de l'Ordelayon. Et ce festin sera le grand jour de mariage de l'Église avec l'épouse avec l'épouse qui est Christ le grand mariage de l'épouse qui est l'Église avec l'épouse qui est Jésus-Christ et l'Église qui est l'épouse regnera pour l'éternité avec Christ l'Église va regner pour l'éternité avec Jésus-Christ comme aujourd'hui l'Éternité va vivre avec l'apôtre Paul Alléluia Apocalypse 21 verset 2 le verset 2 et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme en éternité qui séparait comme aujourd'hui nous sommes en train de vivre le Seigneur aujourd'hui nous permet d'expérimenter ce qui va se passer bientôt quand la trompette va sonner quand Jésus descendra Alléluia et j'ai entendu du trône une voix forte une voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux Alléluia et il essuera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car la première chose nous nous condamnons ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit et qui car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'objet de la vie gratuitement celui qui vègrer héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils amen peuple de dieu voilà la prophétie qui est sur le point de s'accomplir mais avant l'accomplissement de cette prophétie le Seigneur le Seigneur a suscité le dernier réveil qui porte le nom Jésus revient et pour le premier mariage qui va être organisé dans ce réveil de façon bien préparée le Seigneur le Seigneur Jésus Christ a disposé son serviteur apôtre Paul apôtre Paul apôtre Paul que nous connaissons dans la Bible c'est un des pilier de l'évangile c'est l'un des baptisés de l'église de Christ par l'évangile et apôtre Paul a été utilisé dans la Sainte Écriture pour préparer l'église à travers des messages forts et aujourd'hui le Seigneur va choisir un autre apôtre Paul qu'il a préparé pour donner un mariage à sa fille nous vignons-nous dans l'éternité parce que parce que bientôt son église sera enlevée et va vivre en éternité Alléluia c'est un mystère que beaucoup ne peuvent pas comprendre et il faut prier pour avoir la révélation quand je préparais le message le Seigneur me dit ne te tracasse pas la tête parce que le mystère est là le mystère est devant toi Alléluia Peuple de Dieu un autre mystère que le Seigneur me permet de vous révéler l'autre mystère de ce mariage est que le Seigneur Jésus Christ vient chercher une église sanctifiée une église lavée une église purifiée sans tâche ni rire et je vais vous dire ce que nous dit ma fille éternité m'a confessé je lui ai demandé dis-moi ma fille là où tu es depuis que tu es sortie des saints de ta mère est-ce qu'un homme t'a touché elle m'a confessé papa je ne suis plus devant mon Dieu je suis vieille Jésus Christ doit faire son entrée doit chercher une église pur et fière acclamé pour Jésus qui a compris le mystère si tu as compris le mystère tu te lèves debout et tu acclames vraiment parce que c'est or merci Seigneur Jésus alléluia alléluia amen peuple de Dieu comment ne pas louer le Seigneur pour ce grand mystère qui nous permet de vivre aujourd'hui en direct ce qui s'est signifie effectivement que le groupe Jésus revient a reçu mandat a reçu la grâce de porter cette bonne nouvelle de retour imminent de Jésus je suis à toute l'humanité et de prêcher l'évangile de la sanctification de la sainte doctrine authentique et dans ce mariage est placé sous le signe de la pureté de l'église pour rencontrer son époux et c'est le lieu de bénir le Seigneur pour la vie des heureux du jour pour leur patience dans la marche dans la pureté de coeur et d'esprit pour leur détermination leur fidélité dans la sainteté et leur résistance à toute la pression du diable pression du monde et pression de la chair le mariage est une institution de notre Seigneur depuis le jardin d'Eden où il a uni nos ancêtres et nous a béni par sa parole et donc le foyer conjugal du chrétien doit être entretenu comme le jardin d'Eden que le Seigneur Jésus doit les confier le foyer chrétien est comme le jardin de paradis que le couple doit entretenir afin de cueillir ses bons fruits pour que ce jardin porte de bons fruits chaque acteur chaque partenaire doit connaître son rôle l'homme doit connaître son rôle la femme doit connaître son rôle pour la femme pour ce qui concerne la femme la femme est d'abord dans le foyer à trois rôles importants le premier rôle c'est le rôle d'épouse envers son mari le deuxième rôle c'est le rôle de ménagère et le troisième rôle c'est le rôle de ménagère alléluia et donc chaque poste est une grande responsabilité pour elle et donc elle doit se soumettre en tant qu'épouse à son mari nous allons prendre Ephésiens chapitre 5 verset 22 vite vite chapitre 5 oui verset 22 ok Ephésiens chapitre 5 verset 22 femme nyanou soyez soumises à vos maris millitaïnou assumis ton l'air alléluia amen voilà ce que le Seigneur demande dans sa parole à toi femme qui est destinée à épouser Paul le Seigneur te demande la soumission totale dans le foyer dans le foyer en privé je t'ai donné beaucoup d'enseignements beaucoup de leçons mais le Seigneur veut que je te le rappelle devant le peuple de Dieu ta soumission envers ton mari doit être totale il dit soyez soumise à vos maris qu'au Seigneur de la même manière que tu te soumets au Seigneur quand tu veux parler au Seigneur tu parles avec humilité avec douceur tu n'as jamais crié sur Jésus pour lui demander quelque chose tu n'as jamais grondé sur Jésus pour lui demander quelque chose mais tu le fais avec amour avec douceur avec humilité et s'il ne te donne pas tu n'es pas fâché mais tu continues de demander et tu es patient donc tu dois utiliser ces mêmes éléments envers ton mari dans tous tes rapports avec ton épouse Alléluia Amen et la Bible dit le mari est le chef de la femme Alléluia quand le Seigneur Jésus vient dans votre foyer la première personne à qui il va s'adresser c'est ton époux quand il est rentré dans le jardin après qu'Adam et Ève avaient péché directement il n'a pas appelé Ève Adam 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 celui qui l'a planté à qui l'a confié le jardin c'est à l'homme donc c'est à l'homme qui s'adresse premièrement donc en toutes choses tu dois te soumettre à ton époux comment quelqu'un peut se soumettre à son chef et la Bible dit comme Christ a le chef de l'Église Christ qui est son corps et dont il est le sauveur pareillement toi aussi tu dois te soumettre à ton homme avant de créer la femme tu as vu la condition misérable de solitude de l'homme dans le jardin et c'est pour ça qu'il a décidé de lui faire une aide semblable donc la femme doit être pour son homme une aide elle doit accompagner son époux dans la vie elle doit assister son époux elle doit le soutenir dans le moment difficile la femme n'est pas faite pour être un problème pour l'homme mais Dieu a créé la femme pour être une solution pour apporter des solutions à l'homme et donc la femme doit prendre soin de son mari en toutes choses à commencer par son ventre alléluia je vous dis en vérité en vérité c'est-à-dire le secret par lequel ma femme a gagné mon coeur c'est pas les belles nourritures les pauvres qu'elle me fait agraver Jésus pour sa vie alléluia donc ma vie en éternité pour gagner le coeur de l'apôtre Paul tu dois apprendre à lui faire les beaux plats tu vas même innover alléluia ma femme elle n'a jamais été au Cameroun alléluia mais elle va aller sur Youtube pour aller apprendre des plats camerounais pour me faire des surprises alléluia donc toi aussi tu peux chercher même des plats chinois et tu vas innover quand il mange il ne faut pas lui préparer des crapauds alléluia mais quand tu prépares et quand il mange c'est que son âme soit en paix le repas la nourriture que l'homme mange participe aussi à la paix de son âme vous avez vu quand Isaac devra prier donner la dernière bénédiction à son fils Esaü il a dit va dans la brousse pour aller me chercher un gibier et prépare ce que j'aime pour que je mange pour que mon âme reçoit la paix pour te bénir donc quand tu prépares de bons repas pour ton époux quand il mange son âme te bérit alléluia 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 de la meilleure manière prends soin même de sa propriété quand il s'habille c'est toi qui dois certifier c'est bon alléluia il peut porter telle couleur aujourd'hui tu vas dire chérie aujourd'hui je ne veux pas que tu portes cette couleur je veux que tu portes autre couleur les mercredis je veux que tu portes telle couleur je veux que le lundi tu portes telle couleur pour moi alléluia je vous dis le foyer chrétien c'est une image du jardin d'éternel le jardin de paradis de Dieu et si vous l'entretenez vous allez cueillir les bons fruits les meilleurs fruits c'est le jardin où il y a tout et le Seigneur veut que nous l'entretenons Proverbe 18 verset 22 déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel donc la femme doit apporter ce bonheur à l'homme en tout temps en toutes circonstances elle doit procurer le bonheur à son mari en toutes choses lorsque le mari est dans des moments difficiles dans la tristesse la femme doit chercher tous les moyens pour lui apporter la joie tu dois semer la joie dans son coeur tu ne vas pas en rajouter à sa tristesse quand il vient à la maison tout fatigué la première chose ça fait l'accueil doit être chaleureusement chaleureux pour qu'il change d'univers peut-être qu'il était dans un autre univers en rentrant à la maison et il est stressé il est fatigué maintenant il rentre à la maison il doit découvrir qu'il est rentré dans un autre univers il est rentré maintenant dans son jardin dans son jardin et là les soucis doivent disparaître les strats doivent disparaître et c'est à la femme de jouer ce rôle Alléluia l'autre secret de la femme pour gagner le cœur de son mari c'est bien entretenir le lit conjugal la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 3 que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agit de même envers son mari la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareil le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps mais la femme et il dit ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est comme un accord pour un temps afin de vous vaquer à la prière puis retournez ensemble au lit de paix que Satan ne vous tente pas l'inconfinance c'est pour dire que le Seigneur a prévu aussi le lit conjugal sur lequel la femme et son homme doit sa musique démontrer l'amour qu'ils manifestent l'un envers l'autre mais ceci doit se passer dans la sainteté dans la pureté dans la sanctification dans la crainte de Dieu comme il est écrit dans Hebre 13 le verset 4 que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure quand Dieu jugera les impudiques et les adultères le Seigneur a parlé d'impudicité et des adultères le Seigneur ne veut pas que le lit conjugal soit souillé par des actes abominables dans le foyer chrétien de la Sainte-Prie il n'y aura pas de rapport contre nature il n'y aura pas de choses abominables qui se passent au sein des peuples païens il n'y aura pas de la pornographie il n'y aura pas de la fellation dans la sainte doctrine on ne fait pas la pipe à son mari et nous nous soumettons Alléluia Alléluia Amen De même il n'y a pas de sodomie dans le couple chrétien dans la sainte doctrine Alléluia c'est très important c'est très important de sonner ces lignes rouges Alléluia mais à pas ça montrer de l'amour que vous avez l'un pour l'autre manifestez-le chantez-le l'un envers l'autre de temps en temps quand tu appelles ton épreu son cas doit doit recevoir il doit recevoir une fraîche Alléluia Alléluia Amen c'est le pouvoir que Dieu donne à la femme et elle doit les essais pour que son foyer soit en paix Alléluia Maintenant le rôle de l'homme Prenez-moi Ephésiens 5 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 verset 27 Non, non 25 25 Excusez Marie Marie Aimez vos femmes Aimez vos femmes Voyez Voyez Le Seigneur demande à la femme de se soumettre à son épreu mais à l'homme on lui demande d'aimer sa femme de manifester de l'amour pour sa femme à situer c'est un grand rôle L'amour L'amour purifié par le baptême par le baptême d'eau c'est un grand comme le propre corps comme le propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais n'a jamais Personne n'a haï son propre chair, mais il l'a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Amen. Alléluia. Vous imaginez comment la parole décrit le rôle de l'homme envers la femme. Et il y met des assents particuliers. Il compare l'homme à Christ et la femme à l'église. Peuple de Dieu, regardez tout le péché que l'église commet. Toute l'iniquité de l'église envers Christ. Mais est-ce que Jésus n'a jamais renié l'église ? Est-ce que Jésus n'a jamais renié son église ? Le jour où le Saint-Esprit va quitter l'église définitivement, c'est ce jour qu'on peut dire que c'est fini. Mais jusqu'à présent, malgré tout le désordre de l'église, Jésus-Christ continue de pardonner son église. C'est la preuve que toi et moi, lorsque nous tombons dans le péché, nous revenons à lui et nous prions. Nous demandons pardon. Il nous pardonne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à l'homme de faire. L'homme doit avoir le cœur de Christ. Envers sa femme. Aimer sa femme. Jusqu'à même accepter de mourir à sa place. Alléluia. L'homme doit compatir au douleur de sa femme. L'homme doit la femme tombe à la il doit sentir comme si c'est lui-même qui est malade. Parce que la femme est une partie de lui-même. Amen. Alléluia. La femme est tirée de lui. La femme est son propre corps. Donc de la même manière qu'il ne peut pas laisser souffrir son propre corps. C'est comme ça qu'il ne peut pas laisser sa femme souffrir. Il ne peut pas laisser sa femme souffrir. Et la Bible nous a décrit maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13 les principes de cet amour que l'homme doit manifester envers sa femme. 1 Corinthiens 13 verset 4 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 L'amour L'amour Voilà. L'un des éléments que l'homme doit garder pour que son foyer soit stable c'est la patience. Parce que la femme de façon naturelle a un karaté d'agitation. La maman je ne vous insulte pas mais c'est un karaté qui est en vous. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous délivre de ce karaté. pour vivre avec la femme tu dois boire et donnes d'eau de patience. Je te dis la vérité c'est la nature et l'homme doit apprendre à supporter cette nature. Donc l'homme doit garder la patience en toutes choses ne pas réagir dans la précipitation. Sinon la femme va te pousser à faire ce que tu ne dois jamais faire et c'est après l'avoir fait que toi-même en rentrant en toi-même tu vas regretter. Tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait ça ? Tu l'as déjà fait. mais nous sommes en Christ et tu es un éducateur que Jésus-Christ a formé. Donc on ne va pas t'enseigner encore ces choses. Alléluia ! Donc la patience est capitale. L'amour est plein de bonté. L'amour doit manifester de la bonté envers sa femme. en toute chose fait des choses qui rejouent le cœur de sa femme. Lui fait des plaisirs. nous sommes 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 Alléluia ! L'amour n'est pas envieux. Alléluia ! L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point d'orgueil. Peuple de Dieu je vous le dis je vous le confesse que l'homme a aussi une nature en lui. La nature de l'orgueil c'est l'homme et je prie pour notre délivrance au nom de Jésus. Je prie pour notre délivrance au nom de Jésus. Amen ! Alléluia ! C'est encore de l'orgueil qu'à des moments donnés ta femme te fait un petit truc mais tu es fâché et tu lui tournes le dos tu ne veux plus lui parler tu ne commences pas à l'aboutir tu ne commences pas à casser tout avec ton pied Alléluia ! Amen ! Cette chose ne doit pas être dans la vie de l'homme Alléluia ! L'homme doit apprendre à se dominer Alléluia ! Quand il a une situation L'homme doit rentrer en lui-même se calmer et chercher la solution avec sagesse Alléluia ! Les femmes parfois elles brûlent et ça c'est mais l'homme brûle en douceur mais ça tu Alléluia ! Je vous en prie J'ai bien heureux de ce jour de ce jour pour que votre foyer soit vraiment intéressé par des paniques ceux-là ils adorent un Dieu que je vais découvrir Alléluia ! Donc faites tout pour que le Saint-Esprit règne dans votre foyer et pour que ça règne vous devez observer ces principes-là l'amour ne fait rien de malhonnête la malhonnêteté ne doit pas régner dans le foyer chrétien pour que les chrétiennes ne sont pas les chrétiennes mais ils ne sont pas les chrétiennes mais ils ne sont pas les chrétiennes mais ils ne sont pas Alléluia ! Les mamans ont toujours des petites économies quelque part cachées quelque part et quand l'homme rentre dans des moments difficiles il y a certaines femmes qui ne veulent pas sortir 25 francs et veulent voir leur mari souffrir Alléluia ! Peut-être qu'elle a demandé quelque chose à son mari que le mari n'a pas encore payé elle est fâchée donc elle a gratté son mari dans le cœur et la tienne l'a entendu je te dis si tu as 500 en économie cachée même en terres d'aller et ton mari a besoin tu dois casser la dalle et tu dois sortir pour l'aider mais l'argent est là et tu dis tu n'as pas 25 francs c'est de la malhonnêteté devant Dieu pareil pour l'homme aussi si ta femme a un besoin justifié parce que tous les besoins de la femme ne sont pas justifiés et tu lui accordes alléluia l'amour ne se rejouit point de l'injustice l'amour ne s'irrite point l'amour ne chèque point son intérêt la femme dans le foie ne doit pas chercher toujours ses intérêts pareil pareil pour l'homme ne doit pas chercher ses intérêts mais des hommes que vous êtes devenus un devant le Seigneur donc chaque fois tu dois chercher l'intérêt c'est très important la colère dans le foyer chrétien c'est un virus par lequel l'ennemi range le foyer donc chacun de vous doit apprendre à se maîtriser la colère peut arriver mais la femme doit apprendre comment maîtriser son homme et l'homme aussi on connait les femmes mais ça ne doit pas arriver ici au nom de Jésus quand les femmes tombent en colère elles boudenent et sur le lit conjugal c'est dos à dos il n'y a pas dos à dos dans la sainte doctrine est-ce que c'est clair Alléluia 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 Éternité il n'y a pas quelque chose qui va arriver que tu vas tourner le dos à ton mari le jour tu fais ça le ciel va te tourner le dos donc tu dois tout faire pour arracher le sourire à ton mari pour baisser son coeur pour envoyer la joie dans son coeur mais quand il se renferme il doit aussi tu te renfermes et ça commence par se cogner dans le foyer en ce moment qui devient votre habite c'est pas le Saint-Esprit c'est le diable qui devient votre habite attention faites tout pour que l'ennemi ne trouve pas son tronc dans votre foyer donc vous devez respecter ces principes de l'amour l'amour se rejouit de la vérité dans le foyer chrétien la vérité doit réunir quand la femme parle à son mari le mari doit croire et pareillement pour l'homme il doit avoir dans le foyer chrétien la transparence la transparence dans le foyer chrétien il n'y a pas un code de portable que la femme ne doit pas connaître éternité tu as le droit de connaître tous les codes de l'apôtre Paul tu as droit à son portable tu dois fouiller comme tu veux mais attention il ne faut pas fouiller dans l'esprit de soupçon si tu commences à fouiller dans l'esprit de soupçon Satan va t'aider à trouver des indices tu vas trouver sans salutation tu nous seras bizarre alléluia tout doit rester naturel tout doit rester naturel dans le foyer transparent honnête véridique je vous dis en vérité depuis que le Seigneur a fait ma délivrance dans une chambre de passage quand tu viens dire à ma femme j'ai trouvé ton mari je l'ai vu avec une fille je l'ai vu ils ont pris la direction d'une chambre de passage ma femme va te dire certainement qu'il veut aller prêcher à cette ville alléluia 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 donc vous devez amener votre foyer à ce niveau de confiance nous sommes en crise nous prêchons la sanctification nous prêchons le retour de Jésus donc il n'y a pas un acte qui va créer des suspicions la transparence doit être totale l'homme doit parler ouvertement à sa femme et quand tu le dis ça doit être vrai alléluia pareil pour la femme quand tu parles ça doit être vrai alléluia je parlais tout à l'heure de la colère l'une des lignes rouges dans le foyer chrétien l'homme ne doit jamais lever la main sur sa femme le jour tu le fais c'est comme tu as tu as giflé Jésus c'est une malédition je vous le dis devant le Seigneur tout homme qui lève la main sur sa femme tu me suis à la maison le nombre de fois que tu as giflé ta femme c'est le nombre de maléditions que tu as reçu dans ta vie et si tu me suis tu as genou et tu demandes pardon à Dieu et tu appelles ta femme tu la mets sur ta crie et tu lui demandes pardon c'est très important du côté de la femme le jour tu as grondé sur ton mari le jour tu prenons des injures sur ton mari le jour tu dis à ton mari c'est quoi ça la même j'ai épousé c'est quoi ça tu as fermé le ciel sur ta vie c'est une malédition même si c'est un sou tu n'as pas le droit de porter des injures tu n'as pas le droit de porter des injures tu demandes Seigneur change le cœur de mon mari c'est ce qui doit être dans le foyer chrétien la femme doit éviter les actes de jalousie en éternité le Seigneur te confie un grand rôle tu es appelé à vivre avec un des hommes un pilier du groupe Jésus revient un serviteur de Dieu reconnu sur la planète s'il y a une petite graine de jalousie dans ton cœur tu vas en souffrir donc à partir de maintenant écris dans ton cœur apotopole ne va jamais ouvrir le caleçon d'une autre femme sur cette terre le jour où il va le faire il est mort son ministère est mort donc tu dois écrire ça dans ta tête et t'assurer que même s'il cause avec une soeur sache que c'est pour un sujet spirituel Alléluia 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 et tous les brebis aussi quand vous vous approchez de l'apôtre Paul ayez aussi le réflexe de savoir que c'est un homme marié il y a quelque chose qu'on appelle distance de sécurité Alléluia Alléluia tu ne peux pas vouloir parler à l'homme de Dieu je vais te chivaler Alléluia 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 Peu de Dieu nous sommes dans la sanctification et les choses doivent se passer de façon équitable du côté de l'homme que du côté de la femme la femme doit détruire de son cœur toutes semences de haine c'est des poissons mortels dans le foyer la femme doit détruire toutes semences de mumie la femme doit détruire toutes semences de cœur de réelle et de rancune la femme doit détruire toutes semences de Dieu au sein de l'église doit être un modèle ce que ton homme prêche tu es la première personne qui doit mettre ça en pratique pour montrer le bon exemple aux autres prévues mais ton mari prêche contre la reine contre les rancunes contre les querelles mais toi tu gardes les gens dans ton coeur en éternité que cela ne soit jamais pour toi Amen Alléluia la femme doit être une image de ce que son mari prêche la femme du serviteur de Dieu doit avoir l'humilité pas seulement dans le foyer en l'air son mari mais au sein de l'église heureusement que Jésus revient il n'y a pas de place pour les femmes sur la chair Alléluia la femme doit s'effacer pas l'humilité c'est pas qu'elle ne doit rien faire dans l'église mais parce que mon mari est l'homme de Dieu c'est un responsable de l'église donc moi-même je suis responsable de l'église non humilité même dans tes propos quand tu parles tu dois communiquer l'humilité Alléluia Amen les sujets du foyer chrétien doivent rester privés privés il n'y a pas un sujet qui doit quitter le foyer pour aller en famille jamais jamais c'est l'air rouge quand ça dépasse l'homme nous 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 crier au ciel quand ça dépasse la femme nous 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 crier au ciel mais le jour en éternité tu vas crier à ta maman c'est fini jamais que ce jour n'arrive jamais l'homme et la femme doit avoir une complicité c'est que vous devez avoir c'est que un moyen de parvenir à la solution de vos problèmes en privé en privé le lit conjugal est là quand ça dépasse allons rentrez dans la chambre fermer la porte alléluia trouvez un compromis c'est très important et le secret la vie de consécration dans le foyer c'est l'un des piliers pour un foyer chrétien solide la vie de prière en éternité tu dois savoir que le ministère que le seigneur a confié à ton époux tu es comme son gardien tu dois être une femme de prière une femme de feu alléluia quand ton mari est sur le champ de bataille toi tu es à la brèche en train de prier en train de jeûner en train d'intercéder en train d'envoyer des missiles dans le camp de l'ennemi et par tes prières le seigneur va te révéler les plans de l'ennemi contre ton mari contre son ministère contre l'église alléluia voilà les secrets vous devez avoir des moments de jeû des moments d'adoration des moments de méditation toutes ces choses le seigneur veut pour l'édification du foyer chrétien apôtre Paul doit tout faire pour faire de son foyer un modèle de la sanctification et de la sainte entrée que nous véhiculons dans le groupe Jésus-Revient et pareillement pour l'éternité elle doit tout faire pour accompagner son mari dans le ministère et doit montrer le modèle d'une femme de la sainte doctrine les enfants que le seigneur vous donneront vous devez éduquer ces enfants selon la sainte doctrine selon les saintes écritures n'éduquez pas vos enfants avec un canal plus n'éduquez pas vos enfants avec des dessins animés n'éduquez pas vos enfants avec des feuilletons n'éduquez pas vos enfants avec des jeux vidéo n'éduquez pas vos enfants avec des jeux vidéo n'éduquez pas vos enfants selon la parole de Dieu faites de vos enfants des modèles préparez vos enfants à être comme des étiens de cette génération à être des chadrach mais chaque année de cette génération de cette génération perverse nous devons vous devez éduquer vos enfants pour impacter cette génération et pour le faire la parole et ce que vous vivez aussi devant vos enfants quand tu as l'habitude de gronder sur ta femme devant tes enfants c'est que tu es en train d'enseigner indirectement à ton enfant que c'est ce qu'on doit faire et c'est comme ça que quand tu n'es pas aussi à la maison les enfants aussi vont commencer par gronder sur la maman parce qu'il a vu tout le temps papa en train de gronder sur maman si tu veux gronder sur elle je vais te montrer quelque chose dans la chambre qu'est-ce que tu fais comme ça maman toi aussi devant les enfants hallelujah paix de dieu voilà les règles essentielles d'un foyer chrétien bâti sur le roc bâti sur l'amour bâti sur la vérité bâti sur la sainteté peuple de dieu voilà ce que le seigneur me permet de partager avec vous j'enchaîne 10 1 fin 5 5 6 6 C'est parti.